salut à vous les amis youtube j'espère que vous allez bien alors je suis présent aujourd'hui juste pour vous rapporter quelque chose de nouvel sur la nouvelle version de l'efl studio donc si vous regardez ici vous remarquez ça vous pouvez remarquer ça l'efl studio 21.1 version 21.0.3 donc on va voir lorsque vous êtes en train de prendre une voix donc vous n'avez pas besoin d'aller dans dans le mixer donc vous n'avez pas besoin d'aller dans le mixer pour sélectionner dans cette partie là qui est le playlist on peut gérer tout ça ok on va renommer un chanel dans le mixer ok on va l'appeler vide ok on va ajouter une couleur va faire un clic doigt sur le track 1 on va dans le track mode puis au audio track puis on va sélectionner les donc qu'est ce qui va passer là on peut ouvrir le micro donc là on peut fermer aussi le micro donc si vous regardez si je fais un clic couche là vous voyez il y a un signal à chaque fois que je parle il y a un petit signal donc ça vous veut dire que mon micro est en train de jouer ok donc je vais essayer d'enregistrer une voix donc vous voyez je sélectionne une voix ok et on va enregistrer ça ok on va cliquer sur son et maintenant je vais enregistrer bonsoir mes amis youtube j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on va apprendre ensemble comment bien manoeuvrer la nouvelle version de l'effet studio ok donc vous qui êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne n'hésitez pas de vous abonner de liker et de laisser un petit commentaire bref on va passer tout de suite à la vidéo ok bonsoir mes amis on a enregistré moi mais qu'est ce que je veux faire maintenant je veux faire double clic sur la voix je veux normaliser ça ok nous allons écouter l'enregistrement ok bonsoir mes amis youtube j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on va apprendre ensemble comment bien manoeuvrer la nouvelle version de l'effet studio ok donc vous qui êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne n'hésitez pas de vous abonner de liker et de laisser un petit commentaire bref on va passer tout de suite à la vidéo ok voilà les amis qu'est ce qu'on va faire maintenant on va faire c'est ce qu'on appelle feed out ou feed in dans la nouvelle version ok donc on fait clic gauche là puis vous voyez feed out si on veut faire feed in donc vous cliquez sur feed in ok et vous faites manuel donc là on va agrandir ça donc qu'est ce qui va passer là vous pouvez modifier ok vous voyez lorsqu'ils vont voir comment ça jouer et on aura feed in ok donc si vous ne savez pas comment faire feed out ou feed in sur l'effet studio donc vous veuillez en regarder ça dans mes vidéos aussi donc vous voyez voici feed in avec la ligne ok on va écouter ça bonsoir mes amis youtube j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on va apprendre ensemble comment bien manoeuvrer la nouvelle version de l'effet studio ok donc vous qui êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne n'hésitez pas de vous abonner de liker de commenter la vidéo et de laisser un petit commentaire bref on va passer tout de suite à la vidéo alors vous voyez je fais feed in et feed out ok voici le graphique ok c'est très intéressant là on peut on peut aussi faire des autres choses ok vous voyez le reset si on veut un reset des frites ok voici comment ça on a fait le reset ok merci merci d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire et de partager aussi la vidéo c'était pour le beat maker j'ai quitté sur merci